Salut et bienvenue dans le labo. Les matériaux, c'est un univers à part entière. Et aujourd'hui, on va mettre une deuxième couche sur leurs propriétés, tout en s'attardant tout particulièrement sur les propriétés thermiques. Alors sans plus attendre, c'est parti ! On démarre sur les phases que peuvent avoir un matériau. Il peut être sous forme solide, liquide ou gazeux. Il y a aussi la forme plasma, mais j'ai déjà dédié une vidéo là-dessus. Mais bref, tous les matériaux sont liés à ces phases à travers deux propriétés. La température de fusion et la température d'ébullition. Dans le cas de la température de fusion, on parle de la température à laquelle un solide se transforme en liquide. Par exemple, dans le cas de l'eau pure sous forme de glace, dans les conditions normales de pression atmosphérique, à environ 1 bar, c'est 0 degrés Celsius. Dans l'autre sens, on parle de température de solidification. Dans le cas de la température d'ébullition, on donne la température à laquelle un liquide va passer à l'état gazeux. Si on parle de l'eau liquide, cette température se situe à 100 degrés Celsius. Bien entendu, quand vous faites chauffer de l'eau, vous produisez de la vapeur avant que la température moyenne de la casserole n'atteigne les 100 degrés Celsius. C'est simplement qu'une partie de l'eau aura accumulé assez d'énergie pour changer d'état. Les 100 degrés Celsius, c'est la température limite au-delà de laquelle l'eau ne peut pas rester à l'état liquide. On peut décaler le point d'ébullition en jouant sur la pression, comme on le fait dans une cocotte minute. Là, on va garder l'eau liquide jusqu'à 120 degrés Celsius. De la même manière, si on va à 2000 mètres d'altitude, où la pression atmosphérique est beaucoup plus faible, le point d'ébullition de l'eau est à environ 93 degrés Celsius. On peut embrayer sur la conductivité thermique. Ça définit la capacité d'un matériau à absorber et à restituer de l'énergie thermique. Prenons l'exemple de deux boîtes séparées par une épaisseur du matériau qui nous intéresse. Dans la première boîte, nous avons de l'air à 30 degrés Celsius. Dans la seconde, de l'air à 10 degrés Celsius. On a donc au démarrage un gradient thermique de 20 degrés Celsius sur l'épaisseur du matériau. La question va être, combien de temps faut-il au système pour que la température de l'air soit la même dans les deux boîtes et que le gradient devienne nul pour atteindre l'état d'équilibre ? On peut comparer ainsi les matériaux en les classant comme conducteur thermique ou isolant thermique. L'unité de la conduction thermique est le Watt par mètre Kelvin. Watt pour la puissance thermique instantanée et mètre Kelvin pour le gradient thermique. Alors j'en profite pour faire un point de rappel. L'échelle des degrés Kelvin et l'échelle des degrés Celsius sont toutes deux utilisées en science. La seule différence est le zéro de l'échelle Kelvin qui se situe à moins 273,15 degrés Celsius. Par contre, un gradient de 1 degré Celsius et un gradient de 1 degré Kelvin, c'est strictement la même chose. Maintenant, on peut aborder la capacité thermique massique. Pour schématiser, la capacité thermique, c'est la quantité d'énergie thermique à fournir à un volume donné de matière pour que sa température monte de 1 degré Celsius ou degrés Kelvin. Pour une variation de température, c'est aussi la même chose. Prenons l'exemple de deux blocs de matière différentes mais de même masse et ayant la même température initiale. On soumet les deux blocs à la même flamme pendant une minute. On peut considérer qu'on a fourni la même quantité d'énergie thermique aux deux blocs. On va reprendre leur température et constater qu'elles sont différentes. Ici, le bloc A a vu sa température monter de 1 degré Celsius et le bloc B a vu sa température monter de 0,8 degré Celsius. Le bloc B a donc une plus grande capacité thermique que le bloc A. L'unité de la capacité thermique est le joule par Kelvin. Joule pour la quantité d'énergie et Kelvin pour la température. Nous pouvons maintenant aborder la dilatation thermique. Prenons un bloc de matière et mesurons ses dimensions et sa température initiale. On va chauffer ce bloc pendant quelques minutes puis on va à nouveau mesurer sa température et ses dimensions. On va alors remarquer que la température est plus élevée et que le cube est plus grand. Bien entendu, j'exagère l'augmentation de taille mais cette illustration ne va pas chipoter. En bref, on utilise l'unité de coefficient de dilatation thermique linéaire qui est en Kelvin puissance moins 1. Par exemple, pour l'acier, il est de 12 fois 10 puissance moins 6. C'est-à-dire que si vous prenez un bloc d'acier et que vous prenez une mesure de longueur dessus, en le chauffant de 1 Kelvin, la nouvelle mesure sera plus grande de 0,0012%. Ce sont des paramètres qui peuvent sembler assez obscurs, avec des unités qui le sont tout autant. Néanmoins, les gens qui commercialisent les matériaux fournissent en général des recommandations sur quels matériaux utiliser dans quels cas. D'autant plus que les ingénieurs matériaux, ceux qui vont s'occuper de la mise en œuvre, ont des bonnes pratiques éprouvées par le temps et l'usage. Je vais évoquer avec vous quelques cas d'emploi qui parleront, je l'espère, à tout le monde. Pour parler de conductivité thermique, on peut évoquer le polystyrène expansé. Frigolite, ça vous parle peut-être plus. Très présent dans les emballages alimentaires, on s'en sert aussi pour faire des glacières. Les qualités thermiques du polystyrène expansé viennent de sa structure. On a une mousse de plastique avec environ 98% de bulles d'air en volume. L'air a une conductivité thermique de 0,025 Watt par mètre par Kelvin. Toutes les bulles emprisonnées vont servir de tampons dans les échanges thermiques entre les deux côtés du bloc de polystyrène. Comme autre isolant thermique, on peut citer le vide. Ce n'est pas vraiment un matériau, mais on l'utilise par exemple dans les bouteilles isothermes. En en coupant une en deux, on constate qu'il n'y a rien entre la paroi interne qui contient votre café ou votre thé et la paroi externe. L'énergie thermique a besoin d'un support pour voyager. Le vide fait qu'il n'y a pas de support. Donc les seuls échanges thermiques se situent au niveau du goulot et donc la surface d'échange est très faible. Ça nous dit que parfois, le meilleur choix de matériau pour une application, c'est pas de matériau du tout. Pour les bons conducteurs thermiques, on peut citer le cuivre, souvent utilisé sur le matériel informatique pour dissiper la chaleur des puces électroniques. Sa conductivité thermique est d'environ 380 W par mètre par kelvin. Concernant la capacité thermique, on peut parler des bouillottes. On les remplit avec de l'eau chaude pour se réchauffer soi-même. C'est la capacité thermique de l'eau qui permet à une bouillotte de rester chaude plusieurs heures. Certaines bouillottes sont hermétiquement fermées et contiennent de l'éthylène glycol. Il faut savoir que l'eau a une capacité thermique de 4180 J par kg par kelvin, alors que celle de l'éthylène glycol n'est que de 2210. Moins de capacité thermique, mais pourtant très utilisée, car il reste liquide sur une plage plus grande que l'eau. On peut donc l'utiliser comme liquide de refroidissement anti-gel dans les moteurs. Un mélange d'eau avec 40% d'éthylène glycol ne gèle qu'en dessous de moins 25 degrés Celsius. Et pour la même raison, on l'utilise dans les systèmes de pompe à chaleur. De la même manière, comme je l'ai évoqué dans ma vidéo sur l'énergie solaire, on utilise de l'eau glycolée dans les réservoirs de stockage de chaleur. Le glycol a une température d'ébullition proche de 200 degrés Celsius, ce qui fait qu'on peut très facilement produire de la vapeur d'eau pour faire tourner des turbines électriques. Un matériau peut avoir une grande capacité thermique tout en ayant une mauvaise conductivité thermique. Dans ce cas-là, on s'intéresse à la diffusivité thermique. Elle se calcule en divisant la conductivité thermique par la masse volumique multipliée par la capacité thermique. Je prends pour exemple les tuiles qui recouvrent les navettes spatiales, souvent faites en résine de silice ou phénolique. Lors de la rentrée dans l'atmosphère, la navette subit énormément de frottements dans l'air à cause de sa vitesse. Les tuiles vont encaisser les frottements et monter en température. Le but du jeu, c'est que le temps que la navette ralentisse, les tuiles empêchent que la chaleur intense atteigne le fuselage principal. Au moment de l'atterrissage, elles pourront lentement restituer leur énergie thermique dans l'air environnant. On peut voir sur cette vidéo des blocs de matériaux de protection qui sortent d'un four à 2200 degrés Celsius. L'homme les prend à pleine main sans se brûler. S'il peut le faire, c'est parce que ce matériau diffuse l'énergie thermique qu'il a accumulée très lentement. Impressionnant quand on sait que les coins du cube sont à 90 degrés. Bref, on va conclure sur la dilatation thermique. Prenons l'exemple du verre. Le matériau qui sert à faire des vitres ou des verres. On vous a sans doute déjà dit qu'il ne faut pas mettre de liquide chaud dans un verre. On va présenter l'expérience à ne pas reproduire chez vous, j'insiste là-dessus, de verser du café fraîchement préparé dans un verre classique. En quelques secondes, le verre va se briser et le café va se répandre. Revenons quelques secondes auparavant pour savoir pourquoi. Le café a chauffé la face intérieure du verre. Ce verre chauffé va se dilater. Mais comme le verre est un mauvais conducteur thermique, l'autre côté du verre reste à température ambiante et n'a pas de raison de se dilater. Cette différence de dilatation va créer beaucoup de tensions dans le verre. Comme le verre a une limite élastique très basse, ces tensions ne vont pas être absorbées par des déformations à l'intérieur du matériau. Très rapidement, ces tensions dépassent la limite à la rupture du verre et il y a du café partout. Ici, le coefficient de dilatation thermique fait que le verre n'est pas un bon matériau pour être exposé à la chaleur. Pourtant, il existe un verre qui est capable de mieux gérer la chaleur. C'est le verre borocyclicaté que l'on appelle généralement pyrex, marque commerciale qui est passée dans le langage commun. Un verre classique contient du silicium et de l'oxygène, élément provenant de la silice principalement constituée du sable que l'on fait fondre pour obtenir du verre. Le verre borocyclicaté contient en plus du bor, du sodium et de l'aluminium. Chaque fabricant a bien sûr sa propre recette. C'est ce verre que l'on va utiliser en chimie quand on a besoin de pouvoir voir ce qui se passe dans un tube à essai que l'on chauffe ou en cuisine pour des plats devant passer au four. Le verre borocyclicaté a un coefficient de dilatation thermique deux fois moindre que celui du verre classique. Comme il se dilate moins, il crée moins de tension et donc sera plus résistant aux chocs thermiques. De la même manière, on peut voir des joints de dilatation sur la route de chaque côté d'un pont. Cela s'explique par le fait qu'une route va subir des dilatations et rétractations en fonction de la température ambiante et de son exposition au soleil. Quand on est au niveau du sol, cette dilatation est plutôt uniforme sur l'échelle du kilomètre. Dans le cas d'un pont, l'air peut librement circuler en dessous de la route, ce qui va créer de la convection, du transfert thermique entre un fluide en mouvement et un solide et faire que la température de ce morceau de route pourra avoir plusieurs degrés Celsius de différence avec la route de chaque côté. Si ces morceaux de route étaient directement fixés, cette différence de dilatation créerait des tensions importantes qui risqueraient de détruire la route. On gère ce problème en intercalant des joints de dilatation. Ils permettent de maintenir la continuité de la route pour les automobilistes tout en laissant de la marge pour les variations de dilatation des structures. J'espère que vous avez tout retenu, malgré le fait que cette vidéo est peut-être un petit peu dense. Si vous souhaitez aller plus loin sur les propriétés thermomécaniques des matériaux, je vous invite à consulter les liens complémentaires que je vous fournis en description. Si vous avez des questions un peu plus spécifiques, je vous invite à les poster en commentaire de cette vidéo. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à la partager aux gens qui pourraient être intéressés. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je n'ai toujours pas terminé d'évoquer les propriétés des matériaux et je tâcherai de le faire dans les vidéos qui vont suivre. En attendant, restez curieux pour la science.